Donc bonjour à tous, on va faire un petit retour dans le passé puisqu'on va parler de l'épidémiologie des pestes anciennes. Donc vous y verrez, si vous le souhaitez, des similarités, des différences avec la situation d'aujourd'hui. Donc là on va parler d'une infection bactérienne évidemment, Yersinia pestis, qui est une bactérie. Donc petit rappel historique, toutes les épidémies que je vais vous présenter ont eu lieu dans le cadre de la seconde pandémie de peste, qui commence en 1346 ici à Kaffa, avec un des plus anciens exemples historiques d'attaques biologiques. Donc les Mongols vont faire le siège de la ville de Kaffa, qui est un comptoir génois sur la mer Noire. Les Mongols vont commencer à mourir de peste, ils vont prendre les corps des pestiférés, ils vont les cataculter à l'intérieur de la ville de Kaffa. Les génois vont fuir et vont disperser la peste dans toute l'Europe. On estime qu'il y aura environ 30 millions de victimes, il y en a sûrement beaucoup plus. Donc les souches, il y a une cinquantaine de souches qui ont été séquencées, une cinquantaine de génomes qui ont été faits pour cette pandémie-là, qui va durer jusqu'au XVIIIe siècle. Donc les derniers cas en Europe occidentale, c'est Marseille, 1720-1722. Les derniers cas en Europe, on va dire de l'Est, c'est l'épidémie de Moscou en 1771. Et donc ce que nous montre l'analyse des génomes, c'est qu'en gros il y a une très faible diversité des génomes, et donc on a affaire, a priori, à une seule introduction qui serait peut-être faite à partir de ces réservoirs-là. Après il y a d'autres théories, à partir de la Chine et des routes de la soie, des multiples introductions, ensuite ça se diffuse le long des routes de la fourrure. Enfin, il y a plusieurs hypothèses, mais en tout cas, les génomes sont extrêmement proches les uns des autres. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, vous les voyez, ils sont ici, les génomes de la seconde pandémie, ils sont tous extrêmement proches, en tout cas pour ce qui est du XIVe siècle. Ensuite, ça se complique un peu, enfin ça ne se complique pas, mais ça se diversifie. On voit ici qu'il y a au moins deux clades différentes. Plus on avance dans l'épidémie, plus ça va se diversifier, et donc on a au moins une clade ici qui représente des génomes séquencés principalement en Suisse, et un clade ici qui représente les génomes de Marseille, justement, ceux du XVIIIe siècle. Donc l'analyse de ces génomes m'a révélé qu'ils avaient peut-être moins de gènes de virulence que les autres, et que ça pouvait expliquer peut-être la disparition de la peste, enfin en tout cas on ne sait pas, c'est des hypothèses, mais en tout cas il y a une diversification au fur et à mesure, et peut-être que ça peut aussi indiquer le fait qu'il y ait plusieurs réservoirs. Il y a d'abord un seul réservoir, une seule introduction, et ensuite plusieurs autres réservoirs au cours de ces quatre siècles d'épidémie. Donc comme je vous l'ai dit, comme l'a dit le professeur Fournier, c'est assez imprévisible les épidémies, et c'est cette peste-là qui va arriver en 1346, elle va devenir endémique en Europe. Et je pense que Jean-Noël Birabène, qui était un médecin et un historien de la peste, résume le mieux cette endémicité de la peste, excusez-moi, avec cette phrase-là. Donc désormais, il parle de 1346, « Désormais, et jusqu'en 1670, la peste sévira chaque année en Europe, tantôt sur de vastes territoires, tantôt seulement dans quelques localités, mais sans sauter un seul maillon annuel de cette longue et douloureuse chaîne. » Donc la peste, vous le savez, c'est une zoonose. L'homme est un hôte accidentel, mais une fois qu'elle arrive dans les populations humaines, comment elle se transmet entre les hommes ? Donc vous avez ici plusieurs courbes sur 9 épidémies de la seconde pandémie, de 1348 jusqu'en 1813. Il y a eu la dernière qui était à Malte. Donc ces épidémies ont été modélisées à partir du R0, donc avec plusieurs modes de transmission possibles, soit les ectoparasites humains en rouge, soit une peste pulmonaire, ou soit une transmission via les rats et les puces. Et ce que montre cette analyse qui est sortie dans le PNAS, c'est que les vecteurs préférentiels de la peste, en tout cas pendant la seconde pandémie, ce sont les ectoparasites humains, le pouls de corps ou la puce de l'homme. Et ces épidémies, évidemment, on le voit dans toutes les sources historiques, c'est extrêmement bien documenté, elles sont toutes majoritairement buboniques. À plus de 80%, elles sont buboniques. Donc elles résultent de l'introduction du bacille par voie transcutanée, et donc ce sont a priori les ectoparasites humains. Donc là, on va parler d'une étude qui a été faite, qui est sortie en novembre dans PNAS. Donc c'est l'étude qui couvre la plus longue période de peste. Elle a été faite sur la peste de Londres. Donc elle couvre quasiment trois siècles d'épidémie de peste, parce que cette peste est endémique, vous vous rappelez. Et donc du XIVe au XVIIe. Donc ils vont utiliser pour ça des sources historiques, donc trois sources historiques. Les testaments, notamment, essentiellement pour le XIVe siècle. Les registres paroissiaux, qui à l'époque recensaient les morts, les baptêmes, les décès. Et le London Bills of Mortality, qui débute en 1563. Donc on a l'estimation de la mortalité par peste, mais comme vous l'a dit le professeur Fournier, ce qu'on appelle peste à l'époque, c'est surtout des épisodes de surmortalité. Cette mortalité, donc de 1340 à 1380, et de 1540 à 1680, il y a quelques hiatus, mais sinon c'est extrêmement bien couvert. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? Donc on voit en fait que, justement, vous avez en jaune les grandes épidémies de peste. Et on voit justement qu'il y a une augmentation significative du nombre de cas. Plus la pandémie avance, plus le nombre de cas augmente. Donc pour confirmer cette impression-là, ils ont calculé le taux de croissance des épidémies. Et donc ce qu'on voit aussi ici, on le voit très bien, c'est que sur la fin de l'épidémie, il y a une sorte d'accélération de la peste. Et donc en calculant les taux de croissance, on voit qu'entre le XIVe et le XVIIe siècle, le taux de croissance des épidémies est multiplié quasiment par 4. Mais donc après, ils ont essayé de comprendre pourquoi. Donc ils ont calculé, en se basant sur le R0, plusieurs modes de transmission, pulmonaires, buboniques. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un shift dans le mode de transmission ? Et non. Apparemment, il n'y a aucun shift dans le mode de transmission. On est toujours sur des transmissions buboniques, donc par les ectoparasites humains. Mais par contre, il y a une accélération des cas. Plus on avance dans la pandémie, plus une accélération des cas. Donc je vais conclure. Comme je vous l'ai dit, elle semble faire plus de victimes en fin qu'en début d'épidémie. Donc là, on est juste à Londres. Mais sur au moins 3 siècles, il n'y a rien indiqué que le mode de transmission est changé, qu'on soit passé d'un mode bubonique à un mode pulmonaire. Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ça. Donc peut-être un changement dans la virulence. Vous l'avez vu, il y a plusieurs micro-évolutions en fin de pandémie avec au moins deux clades différents. C'est des clades qui ont... C'est des génomes qui n'avaient pas été séquencés à Londres. Donc peut-être qu'à Londres, il y a une souche un petit peu plus virulente. Peut-être qu'elle résiste à l'autre. Peut-être que c'est lié au changement démographique qui fait qu'il y a une plus grande concentration et plus d'habitants. En tout cas, les limites de cette étude, il y en a plusieurs. Donc les documents d'archives sont utilisés sur 3 siècles, mais on n'utilise pas les mêmes. Les changements politiques ne vont pas aider à avoir quelque chose de constant au fil des siècles. Évidemment, on parle de peste, mais il est impossible de savoir qui est vraiment mort ou pas de Yersinia pestis. Il n'y a pas de confirmation paléomicrobiologique sur ces individus-là. Il y a une hypothèse alternative qui expliquerait que la peste noire était tellement violente que justement, on ne peut plus tenir les sources administratives. Tout le monde est mort. Donc le hiatus et le faible nombre de cas peuvent s'expliquer comme ça aussi. Peu importe. Et en tout cas, dans cet article, il conclut aussi, et il faut un parallèle entre la peste et le Covid. Donc évidemment, les taux de mortalité ne sont absolument pas comparables. Ils sont bien plus élevés pour la peste. Mais en tout cas, on estime qu'il y a eu beaucoup moins de documents dans toute l'Europe sur la peste en 300 ans d'épidémie que la production en un an sur le Covid. Voilà. Je vous remercie. Merci.